L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Bonsoir, c'est le Club Éco d'Objectif News.tv. Tous les soirs, nous recevons un décideur de la région Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, Françoise de Dieu-Castille, vice-présidente en charge du développement durable à la région Midi-Pyrénées, élue Europe Écologie-Les Verts. Bonjour. Bonjour. Vous participiez récemment à un colloque intitulé « Construire et rénover durable ». J'aimerais savoir comment la région peut accompagner les différents acteurs de l'immobilier vers un bâtiment plus économe, plus vert. Quel type d'aide pouvez-vous leur apporter et quels acteurs peuvent être concernés par ces accompagnements ? Nous avons essentiellement actuellement trois dispositifs. Le premier dispositif intitulé « Le plan Midi-Pyrénées Énergie » concerne, d'une part, par le biais de l'éco-chèque logement, les propriétaires occupants sous condition de ressources, les propriétaires bailleurs et les organismes du logement social, qu'ils soient publics ou privés, le logement social locatif et, dans le même contexte, le logement social porté par les collectivités locales. Il y a plusieurs plans et donc mesures en vigueur en ce moment, notamment le plan bâtiment économe, qui préexistait, mais de nouvelles dispositions vont entrer en vigueur en 2012, en Midi-Pyrénées. Nous avons repris effectivement dans le plan Midi-Pyrénées Énergie, notre plan bâtiment économe, qui existait déjà depuis quelques années. C'est un partenariat avec l'ADEME, la région et le FEDER. C'est sous forme d'appels à projets, donc à peu près une dizaine de projets sont retenus par an. Des projets de quel type ? Des projets, soit de construction, soit de rénovation de bâtiments. Et donc l'accompagnement, un accompagnement très soutenu et des exigences quant aux performances énergétiques des bâtiments. Quel type d'exigence ? Alors, des atteintes effectivement de consommation énergétique moindres. Si on est dans la rénovation du bâtiment, on est sur au moins moins 30% de consommation énergétique par rapport à la situation initiale du bâtiment. Et bien sûr, on est dans le cadre d'un appel à projets. Donc bien évidemment, ce sont les projets les plus performants qui sont soutenus. Il y a par ailleurs le plan Midi-Pyrénées Énergie. Vous pouvez nous en dire un mot ? Donc je vous ai cité tout à l'heure l'éco-chèque logement, l'accompagnement des opérateurs sociaux. Il y a au-delà de ça des opérations de formation. La région a une compétence importante en matière de formation. Donc c'est un plan qui est à 10 ans. Donc voilà, on s'inscrit dans la durée. Mais vu les enjeux, c'est important de s'inscrire dans la durée. Et par exemple, pour la formation, c'est 16 000 parcours de formation sur ces 10 ans qui seront impactés par ces nouvelles approches de construction plus écologiques. On dit à propos du plan Midi-Pyrénées Énergie que près de 100 000 ménages sont en situation de précarité énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors la situation de précarité énergétique, ça se calcule très mathématiquement. C'est quand dans une famille, le ménage doit consacrer 10% ou plus de 10% de ses revenus au chauffage et à la consommation énergétique du logement. Donc en France, le président Malville a cité ces 13% des ménages qui sont en situation de précarité énergétique. En Midi-Pyrénées, une nouvelle étude que vient de faire l'OREMIP nous parle de 12%, donc un petit peu moins. Bon, ça peut s'expliquer par nos conditions climatiques qui sont un peu plus favorables. Mais c'est aussi par le fait qu'un certain nombre de ménages ne se chauffent pas suffisamment. C'est-à-dire que travailler à lutter contre la précarité énergétique, à mieux isoler les bâtiments, c'est effectivement apporter des sources de revenus supplémentaires, permettre un meilleur pouvoir d'achat aux ménages. Mais c'est surtout aussi apporter un confort supplémentaire. Quel est le budget consacré au développement durable dans le budget général du conseil régional midi-pyrénées ? Alors ça, c'est très compliqué à dire parce que c'est éminemment transversal. Donc effectivement, actuellement, sur la région midi-pyrénées, tous les domaines de compétences sont impactés par le développement durable. Alors je vais vous dire un chiffre, mais qui n'est pas celui du développement durable. Évidemment, c'est bien au-delà. Mais pour ce plan midi-pyrénées énergie, sur les 10 ans, nous avons choisi de mobiliser 260 millions d'euros qui pourront générer plus d'un milliard de travaux et de financements, tous financements confondus. Vous donner le budget de la direction environnement-développement durable, c'est vraiment une toute petite entrée. Et à ce propos, cette année justement, nous allons présenter le budget différemment. Le budget 2012 sera présenté avec une enveloppe globale qui concerne le développement durable. Donc dans quelques mois, je serai à mesure de vous donner une approche plus fine de ce que la région consacre au développement durable en matière budgétaire. Donc même si ces budgets sont effectivement transverses sur un certain nombre de domaines au sein du Conseil régional, est-ce qu'il y a eu une augmentation quand même des budgets depuis que des élus Europe Écologie Les Verts sont au sein de cette Assemblée ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des domaines sur lesquels effectivement on a eu des avancées notables. Bon, déjà en 2011, on a gardé en l'état le budget développement durable. C'est un qui n'a pas baissé dans le contexte de baisse générale. Un budget qui a été en augmentation, c'est celui de l'économie sociale et solidaire. Nous travaillons pour 2012 à augmenter la part de l'aide et des accompagnements sur l'agriculture biologique. Voilà, donc c'est ponctuellement en fonction des compétences de la région et de l'implication des élus sur ces dossiers que nous faisons augmenter petit à petit la part consacrée au développement durable. Sachant qu'on est dans un contexte général qui demande de baisser de façon significative le budget total de la région. Et bien évidemment, les compétences sur lesquelles on est, nous sommes les transports, la formation, l'économie, comment choisir et où imputer ce resserrement, j'ai envie de dire, budgétaire. C'est un petit peu compliqué. Merci, merci d'avoir été notre invitée. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.